C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité m'emporte pour les géopolitiques forestales, une forme de botanique très très forte, on m'a dit. Alors, est-ce que le Kawaï, il y a là comme ça ? Moi les autres bien comprenez. Tout ça là comme ça, tout ça là, c'est propriété privée restaurant. Le Kawaï, il y a très très grand. Donc, où est-ce qu'il y a une place pour faire un restaurant, pour faire tout ça au café ? Regardez, nous trois lettres, nous trois lettres là. La consa, c'est-à-dire que restaurant n'y place pour faire tout ça qu'il y a à faire. Alors, mis l'entrée, tout ça là, ce monsieur s'est approprié le domaine public. Il s'est approprié les toilettes. Et voilà, il avait 400, 385 mètres carrés pour pouvoir exercer sa profession. 346. 346. Juste avant les élections, alors que la hauteur était valable 5 ans, il a bénéficié 2 ans après sa superficie multipliée par 3. Alors que les autres qui sont sur le littoral n'ont pas bénéficié de cela. Alors, où est la justice dans cela ? Le deux poids, deux mesures ? Nous allons vous faire voir. Pour vous manger, un béton financier. Est-ce que je comprends si nous avons véritablement bénéficié et leät ? Dans les toilettes publiques Voilà, des toilettes publiques Regardez-moi l'état des toilettes publiques Voilà, ça c'est le ciel Qui sont aussi utilisées Pour le personnel Pour le personnel Pour le personnel de Petit Bonhomme Et qu'est-ce que Comme les toilettes sont un petit peu loin Où est la petite dame là ? Oui, où est la petite dame ? Elle va nous dire ce qu'elle voit Qu'est-ce que tu vois la journée Puisque tu habites juste à côté du restaurant Je vois la journée Avec plaisir de vous le dire Puisque j'habite en face Je vois circuler les employés Et les clients Certains employés Surtout des femmes Et des clients Qui vont faire leurs petits besoins Dans un petit coin De la propriété de M. Ferdinand Avec leur charlotte sur la tête Le tablier devant Et peut-être quelquefois Le petit torchon sur l'épaule Je suppose que ce petit coin Ça va faire leurs besoins Parce que quand elles sortent de là Elles s'essuient bien Les mains sous le pantalon Sur le tablier Pour gagner leur lieu de travail Voilà Et avec la preuve De ce que nous sommes en train de vous dire C'est ma parole Contre ce que Hein ? Voilà Mais je suis en première langue Pour pouvoir leur dire C'est juste derrière Chez toi Et les clients également Très bien Voilà ce que nous dénonçons Alors qu'il y a des restaurants Qui sont fermés Pour Covid Qui ont subi De grosses pertes Aujourd'hui On autorise tout Et n'importe quoi Sans normes sanitaires Nous disons non Qu'il faut arrêter Et qu'il faut attendre Que monsieur Le petit bonhomme Puisse déposer son permis De construire Sur sa parcelle Et non pas sur la parcelle De l'état Où il est entré déjà De construire Un restaurant Avec beaucoup de fèques Où il a déjà Mis du béton Sur le sable Et personne n'a dit rien Tu es lui Tu peux nous dire Ce qui se passe Dans cette commune Alors moi J'ai saisi le maire Et pas plus tard Que ce matin Pour lui dire Qu'il y a une construction En structure métallique Avec des fondations Métalliques Sur la plage Effectuée Sans autorisation C'est à dire Sans autorisation D'urbanisme Et je lui ai demandé De faire cesser Ses travaux rapidement Parce qu'il faut Comprendre Que nous ne sommes pas là Contre Monsieur Guy Ferdinand Mais il doit se plier A la loi Ca veut dire que Quand ils s'en sont Fait une dalle De 2 mètres Sur 2 mètres On a déjà La police municipale Là Devant chez les gens Qui verbalisent Là Il est en train De construire Directement Une structure métallique Sur la plage Une plage Qui n'a même pas été Dépolluée Sans autorisation D'urbanisme Et tout le monde Est content Et ça arrange Tout le monde Le maire lui-même Il est content Et c'est même pas ça Il lui donne Sans autorisation Du conseil municipal Les douches publiques Comme vous venez de voir Qui s'équipait C'est le contribuable Carbessien Il lui donne Les douches publiques Sans que cela passe En conseil municipal Et puis tout le monde Et puis tout le monde Trouve cela normal Alors on est en train De dire Que monsieur Guy Ferdinand Est un citoyen Nous sommes dans une république Dans cette république Il y a la loi Et les gens doivent Respecter la loi Et le préfet Comme les autres Les autorités Et le maire Sont garants Des lois De la république Il est en train De construire Donc sur le sable Là où il y a des pontes De tortues Et personne ne lui dirait Alors il faut Tout simplement Que monsieur Ferdinand Aille en mairie Dépose un permis Attende le retour Du permis Pour pouvoir construire Il ne peut pas Faire ce qu'il veut C'est l'anarchie C'est inadmissible Et je veux aller plus loin Plus loin Puisque Il a entamé Des travaux de démolition De sa bâtisse Sans Sans examen Du bâti Pour voir s'il n'y avait pas D'amiante D'accord Et lorsque j'ai saisi Le maire Et bien imaginez-vous Que ces services Sont venus Ils ont été les seuls A ne pas voir Les travaux de démolition Ils ont fermé les yeux Sur les travaux de démolition Tellement Que Ces travaux de démolition Effectués Par un engin A complètement Détérioré La maison Du voisin Et quand le voisin Monsieur Christian Mouin Est allé le voir Pour essayer D'arranger les choses Vous savez ce qu'il lui a répondu Je n'ai rien à foutre Alors Je ne sais pas Si Tout à l'heure Vous pourrez aller voir le mur Nous avons un mur là Qui présente un danger Maintenant Puisque hier L'expert est passé L'entreprise Qui a Effectué les travaux Était présent Monsieur Ferdinand A refusé De venir Et bien il a été conclu Que ce mur doit être refait rapidement Parce qu'il y a un risque Parce qu'il y a un risque pour les personnes Il y a une atteinte A la vie des gens Sur ce terrain Ah ben voilà Quand on fait des choses Sans permis Et bien moi je dis C'est inadmissible Et malheureusement Ce qui me tue Dans cette histoire C'est quand vous avez un maire Qui s'en fout Complètement Il n'a plus Que lui-même Il traite les voisins De minorités Du coin Il les traite Les voisins sont ceux Qu'ils sont Non il faut arrêter Nous ne sommes pas là en politique Nous sommes là en train de dire Qu'il faut respecter la loi Que Monsieur Ferdinand travaille Il n'y a aucun souci Je le dis Puisque c'est un martiniquais Comme moi-même Mais ce martiniquais Il doit se conformer Aux règles de la république Et les règles de la république C'est quoi ? Et bien quand vous avez Vous voulez construire Et bien il faut aller chercher un permis Il faut aller chercher une autorisation Vous faites pas ce que vous voulez Voilà ce que j'ai à dire Sur ce dossier Merci Merci Loulou Merci beaucoup Bonjour Voilà donc Nous qu'on fait ce que Maman est là Murs Monsieur Toutes les travaux Ça va Oui oui On a Eh bien oui Eh bien oui Oui puisque c'était juste à côté Voilà Alors nous qu'ils voisins Qui suite à démolition Qui fait du n'importe comment Alors que vous compreniez bien Ceux qui nous suivent Que nous n'avons rien à Nous n'avons pas de problème À ce que le 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 restaurant Soire construit Mais il a 1600 mètres carrés Avec 1600 mètres carrés On fait un très bon restaurant On fait un beau restaurant On n'a pas besoin On n'a pas besoin d'amumer la plage Donc quand les gens ne savent pas Il vaut mieux leur expliquer Oh pas Les mousses de fonds Ah ouais 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 C'est ça Ouais ouais Voilà Et le feu Et c'est là Le feu avait pris là Effectivement Donc le restaurant Il était juste à côté Ok d'accord Ah ouais Au moins tu prends Fait là Monsieur Maurice Ouais 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 Voilà Voilà Et bien C'est ça Des moments Nous n'avons pas de mettre en colère Parce que Nous n'avons pas de travail Nous n'avons pas de nous Nous n'avons pas de tous les dossiers Mais nous n'avons pas de loi Ni la loi littoral Ni la loi Ni la loi Ni la loi De toute qualité Ni toute loi Donc c'est ça Nous n'avons pas de dire Aide nous A respecter les lois Quand nous avons déposé un permis Quand nous avons accepté Quand nous avons des sanitaires Quand nous avons des lois Quand nous avons des lois Quand nous avons des lois Quand nous avons bien fait Et bien propre Et puis qu'il fait en ouverture Si vous avez travaillé Qu'il est allé plus vite Qu'il est allé plus vite Mais en attendant Nous n'avons pas d'accepter Ce qui est passé On est à la plage C'est pas possible C'est pas possible Alors maman Merci D'suivre nous C'est vrai que Mon pâté Quand on te dit Tout ça Vraiment Mon pâté Mon pâté Pour dire Tout ça Parce que nous Nous avons Receivés les images Mais c'est que Monsieur Ferdinand Qu'a montré Quand il y a Gokoko Alors nous Obligés de dire La vérité A la population Voilà Allez bye bye Belle bonjour tout le monde Donc c'est Fani Waa avec vous Pour En s'y Geschäft Et puis La Sopama Sur Zoop TV On remercie grandement Zoop TV Donc une fois n'est pas coutume J'ai voulu d'abord Vous faire passer ces images Avant de commencer l'émission Pour que vous puissiez voir Le ton La couleur de l'émission Dans laquelle nous allons nous trouver Alors aujourd'hui 1er avril, donc tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un poisson d'avril, ça je vous le dis, puisqu'on le vit pleinement. Alors j'ai comme invité aujourd'hui Alex Granville qui est coordinateur du comité 13 janvier. Bonsoir. Bel bonsoir Faniwa, bel bonsoir tout le monde qui a regardé Zouk TV, c'est un plaisir pour parler du aspect résistance kinéma technique qu'on bat pour peut-être nous lever du bout de même manière qu'on l'a sur la marque à Goumé pour protéger Ténou, Bois-nou, Dlou-nou, Péidou. Oui, bien sûr. Bon, on aura peut-être un problème, mais bon, ça sera un peu de ma faute parce que tu t'exprimes en langue martiniquaise et puis moi, en langue française, normalement je devrais faire un effort. Eh bien, Léo Paré. Voilà, donc en fait effectivement, donc on a pu voir sur la vidéo que le 30 mars 2022, donc c'est-à-dire mercredi, la Sopamare s'est rendue au Carbet parce que les riverains ont fait plusieurs courriers, ont fait plusieurs interventions. Ils ont, en fait, on voit, on voit vraiment ce qui se passe, c'est l'anarchie. Bon, j'ai une autre vision de l'anarchie, mais bon, on va employer ce terme-là puisque c'est le vocabulaire qu'on aime à utiliser. Donc, c'est l'anarchie sur la plage du Carbet par rapport au Petit Bonhomme. On se rappelle que le 27, le lundi 27 décembre, dans la nuit, au mardi 28 décembre 2021, le Petit Bonhomme a eu un incendie ainsi que l'hôtel, le restaurant qui se trouve à côté, le Pélican. Donc, tout a été dévasté et nous avons pu voir sur la vidéo que M. Ferdinand, Guy Ferdinand, a cassé sa bâtisse sans permis, sans autorisation et nous pouvons voir l'élu de la commune ainsi que la présidente Rosalie Gachette réclamer, réclamer absolument que le droit, que la loi française soit respectée. Donc, je rappelle quand même des éléments qui sont importants. Alors, a ôter, c'est ce qu'on appelle les autorisations d'occupation temporelle. Donc, on donne en général une occupation de 5 ans qui peuvent être renouvelables. Donc, il avait été donné à M. Ferdinand, une autorisation avant les élections de 5 ans sur 346 mètres carrés et deux ans après les élections, on lui donne une AOT de 920 mètres carrés. Donc, c'est trois fois plus que ce qu'il avait à la base. Et, comme dit la présidente Gachette, il a 1600 mètres carrés et il peut très bien faire son restaurant sur cette place et permettre éventuellement à d'autres employés, d'autres entrepreneurs d'occuper une place sur la plage dans le respect du vivant. Donc, voilà. Mais, c'est le respect de la loi. Et donc, il y a quand même ce qu'on peut dire, une certaine forme d'impunité. Certains acceptent des privilèges sans vergogne et d'autres qui possèdent le pouvoir donnent, justement, ses avantages à ceux qui acceptent et puis aux dépens de toute une communauté. Et donc, Alex, tu es là aujourd'hui parce que, justement, c'est les mêmes combats en fait que nous menons et c'est toujours la même réaction et la même violence que nous recevons et puis les gains de cause ou la justice, ça n'existe pas. Donc, est-ce que tu peux dire c'est quoi le comité 13 janvier 2020, voilà, comment il a été créé et quel est son objectif ? Alors, le comité 13 janvier, c'est un strict de nous mettre deux bouts parce que des militants maténitiers considéraient qu'ils combattent pour dépoler maténique, combattent pour tirer chlore des cônes en disant les moules maténiques, en disant la rivière maténique, en disant la mer maténique, c'est un combat qui, pour talent, c'est un combat fondant. Tézani, un peu bagaille qui était faite, pétition, marcher en la rue, toute qualité bagaille, et procès, parce qu'il faut songer qu'il dépit les lendemain 90, plusieurs procès faits pour condamner les moules qui présente l'intérieur, l'enmerie, la rivière, et puis ces moules nous-mêmes que nous réparer, le crime que nous faisons, à un patrick à fait, qui donc, des moments maténiques, décider attaquer directement les moules qui sont responsables de pollution, qui donc, c'est moules qui a fait l'ajan en les vend pesticides, qui a fait l'ajan en les vend manger, et c'est qu'on sa, de l'opégation boycott koumanse en septembre, octobre 2019. Tout bagay yotèk a roule, piske, sa te koumanse, tchoke tèt de moules maténiques, et yotèk a di, le moumay, ni rezon mobilize en les sa. me, se la nou koumanse, qui, ni dé bagay et dé poa dé mizyant dans le système ta, piske, le nou koumanse, des saki a fait karbe, an diel préfet, an diel me, yotèk, 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 nou koumanse, qui, c'était tout à fait man, an l'autre bagay ki fèt, oseyanis roube, piske, yotèk, yotèk, gèta a pò, pòte, frat, bakt les militants, kraze nou, banou lacrymogen, banou boutou, e, magre sa, nou t'yebetet, e, le yo fini fe sa, yotèk, 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 an diel d'an diel matenik, akondi, c'était des terrois, a fassio d'an jèri, yotèk, 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 konvoke yotèk, pou paraèt, treze janvier, Il faut quand même rappeler qu'il y avait un huitième parmi les militants anti-chlordécone et que les gendarmes sont allés chercher chez le grand-père de Kezia, c'est Kezia en réalité, que parmi les sept, en fait, ils étaient huit à la base. Mais comme ils n'ont pas réussi à attraper Kezia pour le mettre en garde à vue, donc ils l'ont laissé en liberté. Mais ils l'ont laissé le 16 juillet 2020. C'est bien pour ça qu'on a dit, mais c'est pas qu'après la 4, il y a des militants, puisqu'il y a eu le 28 novembre, mais il y a eu les procès annoncés pour le 13 janvier 2020. Mais il y a eu deux ou trois momaïs matinites, des militants, des combattants, des matinitiers qui, dans différents secteurs, associations, organisations politiques ou bien des militants matinitiers, décider qu'il faut qu'il y ait l'éveil et qu'il faut qu'il y ait organisé soutien pour les sept momaïs océanistes qui ont déjà fait paraître. Et c'est pour ça que le comité 13 janvier 2020 naît en mois de décembre 2019. Voilà. Et donc le 13 janvier 2020, on parle bien du procès des sept d'océanistes. Oui, procès des sept océanistes qui étaient faits en disant tribunal Fort-France, dans lesquels le comité 13 janvier 2020 est rivé, mobilisé, en voyage matinitier, qui était sorti depuis la maison des syndicats et puis qui était descendu, varé en l'air, tribunal-là. Et nous voyons à moment-là, violences systémiques, violences qui faites et puis complocité préfère général de la gendarmerie pour tirer la République, responsable de la police, puisque c'est toute cette faute force-là qui tenait lacrymogène, qui tenait, c'était considéré, c'était, on l'a dit, on l'a dit qu'il a fait en Ukraine, je dis à force, mais c'était, vous voyez, toute qualité modèle, zamio tenu en balanmeu, en l'air des matinitiers qui étaient venus porter en palme par les sept océanistes. Effectivement, donc la porte était fermée. Donc ce qu'on appelle la publicité de l'audience, elle n'a pas pu être respectée. Donc ils n'ont pas appliqué leur propre loi en réalité. Et il y a eu ce jour-là plus de 28 blessés. 28 blessés, 60, voilà, c'est ça. Mais, ce qui a été fait, et puis l'eau, le flashball, le grenade lacrymogène, le matraque, et tout le monde, il y a des amis qui ont été, qui ont été un bon petit brin qui est blessé et la mena qui a dit qu'il était en... qui a été un bon petit brin pendant la période de la COVID-19. C'est le premier jour la mena, parce qu'il y a eu un bon petit brin qui a eu un bon petit brin sans compter qu'il y a eu un bon petit brin qui a trappé des coups de bouton, qui a trappé des coups de flashball, mais qui ne passent jamais à aller pièce de l'autre côté, parce qu'il y a eu soin qui a eu eux-mêmes. Et c'est là que le système français a montré violencer contre les militants qui ont osé contester ce n'est pas même l'autorité qui a osé obliger de faire ça et n'est pas pour faire qu'ils ont donc assumé le principe qu'il faut poursuivre et puis condamner les mondes qui prisonnent les peuples normes. C'est ça, exactement. Et en fait, ce jour-là, nous avons eu Rod, qui est membre dans le comité 13 janvier, qui lui a attrapé directement un flashball au niveau de la mâchoire. Et dernièrement, il a été en procès. Donc tu peux nous parler un peu de Rod avant qu'on voit la vidéo. Alors, Rod se y a un jeune moumai, matenik, qui considére qui faut que tu te mobilisez parce que il répond à appel, mobilisation, comme il te 13 janvier te fait, parce que faut que nous dit que toutes les politiques, toutes les mouns, l'État, ka dit les jeunes, pati, aïtout patou, sof, pour que yon pa ka kreï les kondisyon pour que yon rete en didant matenik. Et, ni un voyage moumai, ki ka dit, nou kaï travail en didant matenik parce que fok nou, nou pe pa grand kare les autres, et pi piti kare nou, fok nou, grand kare nou, parce que yon espas matenik pou que tout moun matenik pe travail de pi volonté fête, de pi ni en organisasyon, orientasyon politik pou sa fête. Et c'est kon sa que Wad kon pe, un pe de moumai, te répond à appel la, et an didant le scélératesse ki teni pa raport a mobilisasyon, parce que non se me yon fèmé tribunal, non se me yon empêché ke les moun participé en didant audience alo ka yon kadi la justice, c'est la justice français pou fête en didant en espas publik, ki don, fok publik la, assister pou yon wè ki mene sa fête. Pesan n'arrivé fè sa, jik a jodhia, en didant tribunal va, chaklek yon yon question ki posé pou kè un militant pa rèd, si, soit se yue clou, soit se fèmé pou kè pièce militant pa randidani. Flopper de policier devant le tribunal devant la pelle. San conté, ke nou pa jamen wè otan policier, gadmobil, gendam, ka sen nè en tribunal pou randre la justice. E nou ka wè ke jouta la, an didant l'ouba ga yon kè yovriye, l'ouba ga yon kè yovriye, se lè ratè syo, se ke, a lòske la lòa ga dike ou pa ni dòa lèo ka fè un tir au flashbol, ni vise bouche amoun, ni vise tèt li, ni vise les seins, ni vise les parties génitales. C'est konbien moumaï ki tè trape de koupes flashbol, ki an tètè, ki an lè grène, ki an tèt, e pli d'angéria sè tè rôdi ke yot tè ba an koupes flashbol an bouche e ki eksplosè ma chwey, et ti ke tout den i tè pètè, e pououtan, la justice coloniale fransè condanne, lè condanne rôdi pou violence. C'est ou qui trape les coups, c'est ou qui blessés, c'est l'autre là qui tiré, mais c'est ou il est condamné. Il faut savoir aussi que rôdi a toujours demandé que justice lui soit rendue. Il a toujours demandé, il a porté plainte, etc., un retour juste de la part des tribunaux, chose qu'il n'a jamais obtenu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Alors ce qui est spécial, c'est que toute la justice qu'a roulée depuis un militant Brené et je dirais n'ont ni certitude que la justice française, la justice coloniale, français, ni un fichier dans lequel il avait chaque militant matinité, il a metté un misi, un misi, pour les au moins de petits problèmes que il fait que il peut plein en dossier pour essayer de condamner. et c'est et c'est que il a parti en la réelle de dépit un militant Brené c'est la justice qui a essayé fait en vitesse vitesse lumière mais les militants qui a déposé en plainte par rapport à violences que subis par rapport à droits qui violaient et nous c'est la justice qui a faite à vitesse torti et qui donc plus presque tout long aller c'est classer les plaintes sans même instruire et considérer que les militants font pour subir violences sans que ils ne plus réactions mais que les juger et condamner nous il faut que nous bien savons qu'à l'été nous partit de 13 janvier 2020 nous en 2022 la justice français j'ai arrêté passer 30 militants j'ai passé en garde à vue 25 militants j'ai condamné 10 militants j'ai fait 23 procès et j'ai condamné 7 militants à la jole pendant que nous avons d'autres catégories moune catégories moune préfè catégories moune moune et pi kat décalé tem matenik plaj matenik sans que personne brene et nous kat dit que ten proti qui te wano godel qui te dit que c'était kézia qui te agressé 5 gendam et c'est lè nous te oué vidéo ka moune a été fait et ti que vidéo te ka montrant mene cle que 5 gendam te tombant le kézia parce que kézia te ka joué tambour yo te bousculé maman kézia yo pété braille yo varé en kézia yo pété djol kézia yo crasé tete kézia yo pigé koko kézia yo crevé kézia fredo t'yansi kézia et tenia pot t'yansi te dit que c'est kézia qui agressait les cinq gendames alors il y avait même du sang il y avait même du sang au sol les insultes racistes donc c'était vraiment oui de toute kalte bagaye t'es faite blessure physique et puis sans en flaxant athaya blessure raciste puisque yo te kézia salneg et pourtant kézia a déposé plainte pléktara y kézia la ronde laté mais pourquoi y vant dans pièce tribunal pour yo traiter y et nouk a dit que faut que les maté nite bien tante et bien comprendre qui a été modèles de justice qui a réglé là on va parler de Godel Godel Paty mon Clarice Tarron Rive procureur la république qui est allée toute idéologie puisqu'elle dit que j'étais responsable du syndicat de la magistrature qui est censée être en organisation qui a considéré que faut que tout tout égale devant la justice mais nous que même ménye Godel qui a traité les militants c'est encore plus raide que Clarisse Tarron pour tirer la république qui a traité yo puisque condamnation à la jol ferme à christian gilet jaune par rapport à dénonciation de violences policières ferme trois camarades volcans lulu d'al sim parce que il y a l'autoroute là ferme encore en jeune maternité Edwin depuis le 1er juin 2021 en l'ambas que incendie en bonne organisée en bande de an sel moon et qui instruction qui a faite c'est parce que yo mandé les avocats Edwin mandé la dje en janvier que yo fait vite convoqué pour instruire en février pour décider de conserver en dénon la jola qui donc nous qu'a way in en volonté délibéré de systèmes français et puis justice et puis police et puis jendarm et puis protire de razer toute contestation militante qui peut faire d'un pays matinique mais yo pe parce que nous pe que jamais baise les bras nous pe que jamais vire dos ba pe nous vire dos ba pep nous nous que tout l'ong allez continue le combat et nous appeler les matinite à rentrer dans l'esprit résistant ça là c'est terrible que nous garder tout problème que nous nie et dans pays et tout ça élu par pour 10 peu là nous faire bas tout ça bagarre qu'ils a fait contre les militants et nous pas attendre ni intervention ni protestation de élu qui prétend qu'il intervient dans nos peu là donc nous appeler à prendre en compte que c'est une véritable agression que j'ai subi et que nous ne pas qu'ils disent ça comme ça nous appeler tous les avocats maté qui ont dit dans métiers et professionnels de droit c'est pas possible que nous a autant violation droit des formes des normes et qu'ils pas ni en réaction comité 13 janvier 2020 paré à juin toutes les avocats maté qui d'accord pour porter en connaissance qui d'accord pour porter en formation qui d'accord pour porter des éléments ou bien pour respecter droit les militants maté le droit humain le droit tout court c'est pas les militants puisque on voit aussi effectivement qu'à la sopama le petit bonhomme tout ça etc bon c'est partout sur l'île que nous subissons cette injustice mais c'est pas normal qu'ici soit secteur il y a tout le monde je dis qu'il y a justice qui a fait c'est si long c'est ça si long mon si long justice nous qu'il y a des délinquants à col blanc qui a monté descendre dans le boulevard nous qu'il y a déposé nous qu'il y a les réquisitions qu'il y a faites même pour les policiers il y a des policiers qui sont léger et nous qu'il y a qui vitesse pour les militants il y a fermé la joie et puis mandat dépôt à l'audience alors que il y a dit réglace la liberté et détention mise en détention c'est l'exception alors que pour nous les matéritiers c'est systématisé il y a systématisé faire même la joie ça vaut pour les matéritiers pour défendre les matéritiers mais ça vaut tout pour les matéritiers qui font les matéritiers et c'est pour ça les matéritiers il faut construire d'autres la joie ce n'est pas il faut construire d'autres la joie il faut respecter le droit les matéritiers il faut respecter les femmes les noms matéritiers et juger de même manière il faut juger des hôtes similaires à ces juges là parce que les juges qui avaient ici ils avaient et puis ont volonté délibérée de décuter ces matéritiers alors on va voir une vidéo justement de rhod le 13 janvier 2020 on se retrouve juste après ça une fabrication française qui est des années 90 qui était relativement imprécise qui a été remplacée par une arme beaucoup plus précise avec un viseur qui est le LBD40 qui lui en plus permet d'envoyer des projectiles plus loin ces armes sont vendues et vantées comme non létales c'est à dire que a priori elles ne sont pas faites pour tuer à l'origine l'idée qu'il y a derrière ces armes c'est en cas d'affrontement de difficulté pour les forces de l'ordre la possibilité d'immobiliser quelqu'un parce que vous avez une décharge très forte et puis vous pouvez plus marcher vous vous écroulez etc et il y a des règles il y a un manuel ce manuel a été hier matin rappelé par le DGPN directeur général de la police nationale à ses troupes en disant interdiction de viser la tête et les parties génitales le problème c'est que nous avons quantité de vidéos de photos de gens qui sont blessés à la tête cette arme-là en fonction on a des armes qui sont spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre celle-là n'est pas une arme spécifiquement dédiée au maintien de l'ordre il n'y a aucune plus-value pour un policier à tirer la tête c'est une masse plus petite ça serait se mettre en difficulté que de vouloir neutraliser quelqu'un en tirant la tête nous voyons ces images bon elles sont terribles à voir et on a vu l'image justement donc le procès ça a lieu le 24 mars qu'est-ce qu'il en est quel en est le délibéré qu'est-ce qui se passe alors évidemment c'est celui qui a été frappé celui qui a été blessé c'est encore lui qu'on veut condamner puisque les juges considèrent qu'il faut indemniser les policiers donc ils veulent que Rudy paye des dommages intérieurs aux policiers que Rudy paye des amendes face de la prison voire même qu'il aille en prison et aujourd'hui la démarche c'est que ils ont pris leur temps ils prennent le temps de réfléchir et de savoir ce qu'ils vont faire et le délibérer est prévu le 25 avril donc d'ores et déjà nous disons à tous les marantiniquais il faut que le 25 avril il n'y ait aucune condamnation de Rudy la victime ne peut pas être celle que l'on condamne et donc nous assurons Rudy de tout le soutien du comité 13 janvier 2020 en parlant justement de celui qui a agressé et jugé comme étant un agresseur ou les policiers qui demandent des indemnités ça m'a fait penser tout de suite à 1848 lorsque Victor Solcher dans son article 6 dit qu'il faut que les les créoles soient indemnisés que les bourreaux sont indemnisés et que les victimes en fait ne sont pas reconnus en tant que victimes et elles continuent leur chemin donc en fait ça n'a jamais changé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui 1870 l'histoire notre historicité martiniquaise guadeloupéenne aussi bon des colonies africaines c'est toujours le même cerclice c'est toujours en permanence on dit dans le fonctionnement système colonial on dit dans le fonctionnement l'état français de faire payer les mondes qui légitiment c'est juste contre pas ce qu'il n'y a pas qu'à reconnaître que c'est des mondes c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1848 les y a aboli les esclaves révoltés qu'on y a tué le système escravagiste et bien qui m'ont ils payaient ils payaient les bourreaux ils payaient les créoles les béthiers et ils pigaient les esclaves pour obliger ils n'y dépassent pour aller de telle habitation à telle habitation pour dépasser ils étaient affranchis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui nous descendants des personnes mises en esclavage nous sommes toujours des affranchis Dominique Monotouka le démontre clairement et c'est en tant que personne humaine affranchie que nous sommes jugés c'est bien parce que il y a c'est le système juridique en fait c'est bien parce que il y a l'humanité il y a toujours l'égard et puis un ton en bas mais ça il n'y a pas c'est que nous sommes tellement riches dans l'humanité nous que nous sommes à l'auté et nous ne pas jamais bénéficier nous devons personne parce que quand on dit dans la philosophie la vie il n'y a pas un homme et puis un homme tout le monde c'est le monde et c'est ça qu'il n'y a pas qu'arriver à faire il n'y a pas qu'arriver à garder nous comme le monde mais en fait moi je vois les choses d'une autre manière c'est eux qui dénient leur propre humanité en ne voyant pas notre humanité c'est eux qui se mettent à part de l'humanité parce que c'est eux qui considèrent qu'il y a une irraculation des êtres mais moi je en fait c'est pas des êtres humains seulement des êtres vivants et ils ont du mal à comprendre que sans la nature sans tout ce qui nous entoure les plantes les animaux l'air tout ce qu'on respect etc s'il n'y a pas ce respect justement du vivant l'être humain n'est rien l'être humain n'est rien donc ils ne savent pas regarder à la même hauteur lorsqu'on voit comment ils font des élevages intensifs même au niveau des animaux etc ils sont au dessus de tout ils se croient ils s'estiment au dessus de tout et même au dessus des lois puisqu'il y en a qui passent au dessus des lois il y a toujours construit des imaginés des sociétés et il n'y a pas de garder les noms à la même hauteur qui c'est lazisme qui c'est apartheid c'est parce que il n'y a pas de garder des noms il y a tellement de l'autre et c'est ça qui c'est plus le bêtiseux parce qu'en réalité quand on doit dire il y a baissé c'est ça et donc on parlait de 1848 l'indemnisation des créoles on parlait de Rodi de Christian de Gilets Jaunes en fait tous ceux qui subissent Kézia tous ceux qui subissent cette cette injustice mais j'ai vu une émission donc je la conseille à tous les téléspectateurs donc c'est une émission avec monsieur Granier dans quoi de neuf avec l'AFCA avec la présidente madame Pélican qui parle justement du procès du crash aérien de 2015 et je vous le conseille réellement ça dure une vingtaine de minutes et là encore on voit comment la justice est appliquée en fait c'est pas de la justice on peut pas parler de ça de la justice comment comment est traité le martiniquais comment est traité ce qu'eux ils considèrent comme étant des êtres inférieurs c'est vraiment aberrant donc l'AFCA a fait aussi un film Ouest Caribbean mensonge et vérité donc en fait je vous conseille de regarder l'émission de monsieur Granier quoi de neuf AFCA et puis d'aller voir ce film c'est très enrichissant mais c'est très enrage aussi donc donc tu as emmené une lettre que tu avais fait pour les policiers on va d'abord voir une vidéo et juste après la vidéo tu vas nous parler de la lettre que le comité 13 janvier a adressé aux policiers donc on verra une vidéo qui dure pas longtemps c'est à Trinité donc on se retrouve tout de suite après c'est à Trinité je filme je filme je filme oui je filme oui je filme je filme laissez-moi filmer merci mais c'est un gamin arrêtez mais c'est pas grave mais c'est un gamin je filme bien sûr je filme donc on voit quand même la violence c'est un adolescent qui est entre les mains de ces hommes qui sont entraînés c'est l'armée ce sont des militaires les gendarmes ce sont des militaires et on voit quand même la violence le gendarme qui tient la nuque du jeune homme qui donne un coup de poing on entend le bruit tellement le bruit est puissant un riverain qui dit mais c'est un gamin c'est un gamin laissez-le la jeune fille la dame qu'on entend je filme laissez-moi filmer et effectivement c'est ça le problème aussi on n'a pas le droit de filmer on nous refuse de filmer ces violences et pourtant si elles ne sont pas filmées et bien c'est aucune preuve et le comité 13 janvier on a eu énormément de preuves vidéo Christian le gilet jaune moi-même Faniwa au moment où Kézia aussi a été nâchée le 16 juillet il y avait un jeune homme qui filmait depuis l'étage de l'immeuble de l'immeuble je j'ai oublié le nom de Plessiel Plessiel voilà donc à chaque fois qu'il y a des preuves parce qu'il y a eu les preuves que Kézia n'avait pas frappé le gendarme j'ai fait vous allez sur le Youtube de TSABA T-S-A-B-A vous verrez toutes les vidéos qui ont été faites qui font preuve que la violence elle vient d'en face et pourtant à chaque fois au tribunal malgré ces preuves et bien ils condamnent je prends l'exemple de Volcan Lulu et Kevin on a démontré clairement au tribunal et puis il y a une vidéo qui circule partout dans le monde on a démontré clairement qu'il n'y avait pas eu d'entrave à la circulation qu'il n'y a jamais eu que les militants n'avaient jamais empêché au convoi sanitaire d'arriver à l'aéroport d'ailleurs lorsque dans la vidéo on voit que lorsque les manifestants vont vers vers le sud et bien on voit les les ambulances qui reviennent qui avaient déjà déposé le convoi des 12 patients à l'aéroport donc toutes les preuves sont là et malgré ça on donne des procès dont nous avons le résultat aujourd'hui donc qu'est-ce que tu as à dire par rapport justement aux images dont on a vu à Trinité l'une des choses qui est fondamentale c'est que dans tous les moments où il y a des interventions policières de gendarmes de gardes mobiles pour soit dit en passant faire respecter l'ordre il y a une permanence de la violence de ces représentants de l'ordre et c'est dans cette dans cette démarche nous avons voulu interpeller les Marantiniquais de la police parce que nous avons constaté qu'il y avait une réaction de ces Marantiniquais face à d'autres Marantiniquais qui revendiquent non pas à titre personnel mais qui revendiquent de manière globale pour le peuple Marantiniquais et sur ça nous avons vu qu'il fallait les interpeller et nous leur avons adressé une lettre ouverte qui avait essentiellement comme objectif de faire en sorte qu'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire couvertes à l'écran est-ce que tu peux nous dire parce qu'il nous reste cinq minutes est-ce que tu peux nous dire un résumé du message que le comité 13 janvier a donné à ces policiers il s'agissait pour nous de leur dire que dans votre métier de policier vous subissez les mêmes violences coloniales parce que dans la police elle-même les responsables les principaux responsables de la police sont des blancs sont des personnes désignées par l'état français tous les responsables de services en Martinique sont des blancs par conséquent l'évolution professionnelle des policiers ne peut être que soumise à ces mêmes règles qui écrasent notre jeunesse et l'empêchent de progresser et nous leur disions que nous avons les mêmes droits et devoirs dans notre pays il ne pouvait pas être question que vous subissez la violence coloniale et que par quelque part revanche vous cherchez à être les meilleurs en restituant une part de la violence que vous subissez non pas contre les personnes qui vous agressent mais simplement contre les maratiniquais et nous pouvons dire que cette lettre a produit un effet puisqu'ils se sont mis à nous dire ce qu'ils subissent dans leur quotidien ils se sont mis à comprendre que ils n'avaient pas à être de manière aussi impertinente agresseur contre les maratiniquais et c'est là que nous considérons que le système colonial a bien compris cela puisque comment imaginer qu'aujourd'hui il y ait des arrivées de GIGN il y ait des arrivées de garde mobile et qu'on voit le maire de Fort-de-France donner son accord pour installer une antenne du RAID en Maratinique le RAID ne s'installe pas pour défendre les maratiniquais le RAID s'installe pour écraser toute velléité de mobilisation des maratiniquais mais on peut penser aussi à décembre 59 donc il y avait eu une motion au conseil ex-conseil général qui disait que par rapport aux trois décès qui ont été effectués par les CRS de l'époque et bien on disait qu'aucun CRS ne pouvait mettre le pied en Martinique le décembre 59 a apporté quelque chose d'extrêmement important c'est la première fois qu'à l'unanimité les élus maratiniquais ont voté une motion dans laquelle ils exigeaient une plus grande participation des maratiniquais dans la gestion des affaires du pays maratinique la deuxième chose c'était l'arrêt de cette répression par le rappel de tous les CRS et l'interdiction que des CRS exercent en Martinique et le croiseur de grâce qui était déjà en train d'arriver le retour du croiseur de grâce qui était venu pour augmenter le niveau de répression pourtant aujourd'hui ça nous révolte de voir qu'il y a un accord de mer pour faire revenir ceux qui sont encore beaucoup plus dangereux que les CRS c'est à dire le RED en effet alors on n'a pas le temps de tout voir mais alors ici c'est tout ce qui s'est passé déroulé pour le comité 13 janvier il y a beaucoup de pages donc il y a eu le combat je vois contre les cussons à quatre serpents les symboles faisant l'apologie de crime contre l'humanité ainsi que les statues Joséphine Napoléon sur la savane nous avons aussi en fait le chlordécone il y a eu aussi l'instant Covid tout ça etc donc en fait tout ça ça a été défendu avec toute la liste des personnes qui ont été condamnées voilà donc c'est quand même des années assez lourdes oui en trois ans le comité 13 janvier a fait beaucoup à mener un travail monstre et surtout il a permis à des Martiniquais d'ouvrir l'oeil et de se rendre compte de la situation que vit notre jeunesse et nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à s'impliquer dans ce travail qui est un travail de valorisation de notre identité de notre être de notre personne tout et surtout du vivre ensemble du travail en commun que nous devons faire pour construire notre pays alors on va vite fait parce que le temps presse on va voir juste une affiche lorsque nous étions la Sopamard à Coeur Bouliki donc vous vous rappelez on avait fait une émission voici à Coeur Bouliki et bien ce jour-là il y a eu plus de dix fourgons de gendarmes sur la petite route de Coeur Bouliki et un jeune homme a été mis en garde à vue voilà c'est des manifestants et qui est ce jeune homme-là c'est un militant anti-clordécon c'est un militant qui est souvent sur le terrain donc comme par hasard de toutes les personnes qui étaient là c'est lui qui a été mis en garde à vue comme au temps du CHUM le 15 septembre ou le 9 septembre je ne me rappelle plus le 25 novembre le 25 novembre voilà merci donc il y avait eu trois manifestants qui ont été mis en garde à vue dont deux militants dits rouges vers noirs donc il y a quand même un acharnement réel sur ceux qui refusent de se soumettre à cet ordre-là c'est bien la preuve que le système colonial avec sa justice fiche les militants pour mieux les poursuivre et les condamner voilà donc le temps est terminé alors on va se laisser là et puis donc je te remercie d'être venue sur le plateau de Zouk TV en tout cas c'est un plaisir et surtout que chacune chacun s'attelle à prendre place dans les combats qui sont menés par la Sopamard pour sauver notre patrimoine par le comité 13 janvier et surtout que nous soyons vigilants pour l'avenir de notre peuple de notre pays et de nos enfants à très bientôt avec Fanny Wa en semaine puis la Sopama vous avez déjà commencé à détruire c'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs ne se passent pas qui est la protection la biodiversité m'embrouge pour être une petite petite pour cette escale avec des formes de botanique très très fort comme on a dit à 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1